Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Long Way Down ! On retrouve notre petite équipe et on est directement à 3 pour refaire le donjon qu'on a lamentablement raté la dernière fois. On a donc déjà Marcus dans notre groupe, alors je ne sais pas trop comment ça va se passer du coup pour le protéger. Probablement que ça va lancer assez vite le truc du portage, je ne sais pas encore, on va voir. On a toujours notre mission secondaire pour activer des foudroyeurs, ils sont pas très loin de nous tous les deux. Il y a aussi des petits coffres, cette fois on est bien équipés, j'ai fait un petit passage par la case équipement. Donc normalement on devra être en mode un petit peu plus badass, notre ami Marcus a gagné un petit peu en puissance et en défense, donc ça va être plutôt cool. Et on est donc parti, alors ici il y a un cristal sanguin, je ne crois pas qu'on ait déjà vu ce truc là non plus, un cristal d'un rouge profond animé d'une pulsation régulière. Pour commencer, on va plutôt chercher ce truc là. Ah, il y a de petits textes alors. Marcus, tu as l'air fort, tu peux me porter ? Euh, oui ? Stop ! Personne ne porte personne, chacun se porte lui-même sur ses propres jambes. Mais j'ai la flemme ! Je ne veux pas le savoir. Oh, il est dur Sam. Déconne pas. Euh, hop, je bouge, je veux le mettre ici. Parfait. Alors... Euh, bon on va aller chercher ça pour commencer. On récupère une première pile de dalles. Il rotate une dalle. Ok, très bien. Si ça l'amuse, ça ne me dérange pas. Euh... On pourrait détruire des murs, nous. Ici. Détruire des murs ici, ça pourrait être pas mal. On pourrait directement rebondir par là-bas. D'abord, on va aller activer ce sympathique petit foudroyeur. On fait demi-tour. Ok, si ça l'amuse. Je pense qu'il va essayer de nous faire venir lui, mais nous on va plutôt se barrer. Là, on va regarder un peu ce que ça fait ce crystal. Je les ai demi pendant 2 tours pour 50 de vies. Deal. Ok, donc on sacrifie 50 de vies et les ennemis sont gelés. Vu qu'il y a un faute camp là, ça me paraît tout à fait rentable. Est-ce qu'ils sont toujours gelés ? Théoriquement, c'était le premier tour là. Ah mais ils sont peut-être pas gelés en combat. Ils sont... Ils sont gelés sur la map. Bon, c'est pas très très grave. On a deux petites merdes et un loup. On devrait être capable de gérer. Donc ils vont réduire notre attaque de manière assez drastique sur Marcus. Ok. Et là, il va nous assommer. Très bien. Donc très très bon premier tour. Donc, on a un copêche un peu plus amélioré et un peu plus badass. 30 à 59 de dégâts. On a également... J'ai changé un peu le deck, vous verrez. On a des attaques occidentes maintenant. Pour pouvoir permettre de faire quelques combos. Donc je pense qu'on va se concentrer. Alors là, normalement, on fait 48 avec lui. 43 avec lui. Et elle, elle est pas là pour se battre. Clairement. Donc c'est parti. On se booste un peu. Et après, on a un build un peu plus orienté feu, cette fois. On va booster notre propre défense. Quoi que Marcus, il va se prendre deux attaques. On va lui mettre un petit boost quand même. Et il nous reste une action. Eh ben, on va taper. Il a un bon malus de défense. Alors, il va essayer de se soigner. Très très bien. Il a encore 142 PV le coquin. On pourrait faire une petite attaque sacrée pour compenser un peu le malus là. Voilà, et derrière. Un estoc. Et si on a de la chance, on peut claquer deux points pour réussir à le finir. Parfait. De justesse, mais ça passe. Du coup, il nous reste à soigner un peu. En plus, c'est Marcus qui va prendre. Donc on va lui mettre un petit peu de heal. Bah, nickel. Pour critique. Ensuite. Ah bah, on a que des trucs de soin. Donc c'est cadeau. On va lancer une litanie de soin sur l'ami Sam. On a également un petit altruisme. Eh ben, très très bien. On va le faire. Vu que les autres en face n'ont pas du tout perdu de PV. C'est le bon moment. Il nous reste deux actions. C'est Marcus qui va prendre. Là, on va se soigner. Donc c'est pas trop un problème. On va commencer à cogner un peu. Deux. Par contre, du coup, oui. Tant qu'on n'aura pas claqué des cartes, on ne regagnera pas de... On n'en piochera pas d'autres. On va pas faire un retour à la maison sur du soin. Ce serait quand même dommage. Alors ça, ça coûte deux. C'est un peu chiant. On a une attaque tranchante ici qui fait bien mal. On va quand même la balancer. Sam est toujours notre coup critiqueur dédié. Ah, un petit anneau de feu. Alors là, l'anneau de feu, normalement, avec lui, son bonus et sa force, ça fait très très mal. Voilà. Ça calme tout de suite un peu plus. On va booster une petite attaque sacrée ici. Alors, 99 à 139 PV à tout le monde. Même nos propres potes, c'est un peu risqué quand même. Surtout qu'elle va se rendre une attaque dans la foulée. Donc on va booster son armure, plutôt. Et avec notre dernier point, on va continuer de travailler lui au corps. Coup critique, on a bien fait de booster l'armure. Alors, toi, tu peux utiliser le coup sournois. Je pense que ça devrait te permettre de finir celui-là. Ah, 61, putain, même pas quoi. Bon. Ça va le finir en deux tours. C'est pas trop grave, on peut tenir deux tours. Donc là, on avait l'abus de brèche qui permettait de faire des dégâts assez monstrueux si l'ennemi a une malédiction de défense. D'où les attaques occidentes. Mais bon, malheureusement, là, pour le coup, ils sont plutôt énervés, les mecs. Donc lui, on va le laisser crever avec la malédiction. Et on va taper. Putain, le coup critique au dégât minimum quoi. Totalement gratuit. On dirait qu'ils sont assez résistants au feu. Il a 10% les sorts d'eau. Pourtant, rien de très probant. Voilà, ça va avoir le coup de la soigner. On va encaisser une attaque de plus, mais c'est pas grave. Ça va nous permettre de buter celui-là plus vite vu qu'on s'est concentré dessus. Ici, un petit soin. Bon, c'est pas fifou, mais c'est toujours ça de pris. Une malédiction d'attaque. Là, on fait 16,33 et là, on fait 30,59. Donc là, on fait entre 32 et 66. Ouais, non, c'est plus rentable de faire deux attaques comme ça. Surtout avec les coups critiques potentiels. On va voir que là, on fait 10,21 et là... Ça reste quand même plus intéressant. Ça reste assez faible, on va pas se mentir. À ce rythme-là, il va nous falloir des plombs pour le buter ce con. On n'a plus aucune carte. Retour à la maison, ça sert à rien, on n'a pas de carte. L'attaque est visée. Elle fait quand même 26,39 même sans le bonus. On va la balancer. Une pioche maximum, on n'a rien à piocher. On va balancer un petit soin. Et un deuxième. Hop, 41. Il faut le buter maintenant, madame. Bon, vu que son truc la soigne, on va continuer avec ça. Voilà, au moins, ça fait un petit peu de PV. Ouf, plein de récompenses. En endurcissement, un estau. Des potions de soins moyennes, c'est cool. Et de la poudre. Ça, ça fait bien plaisir. Alors, on peut créer des murs sur une dalle ciblée. Alors ça, c'est sûr que ça va nous faire chier. On va aller chercher les monstres ici. Ouais, c'est un peu chiant. C'est eux qui m'inquiètent le plus. J'ai pas envie qu'ils construisent des trucs autour. Dans l'autre côté, là y'a quoi ? Un loup et une saloperie. Alors j'espère que ça va pas bugger, et puis qu'on va pouvoir quand même gagner la quête, protéger Marcus et lancer la fin. Alors, sorcier, toi aussi tu manipules des âmes perdus ? Eux, ils me suivent de leur plein gré. En es-tu bien sûr ? N'aurait-il pas plutôt pris forme pour te complaire ? Je... je... Ne l'écoute pas, il joue avec ton esprit. Je suis plutôt d'accord, il joue avec ton esprit. Je veux la poser là, cette dalle. Laissez-moi la poser là. Merci. Donc ils sont complètement freeze, donc ils ne bougent pas. C'est plutôt cool. J'ai l'impression qu'on s'est pris deux fois la foudre, cette fois. Ça pique un peu ! Excusez-moi de vous le dire. On va aller chercher ces cartes, ici. En speed. Oh le fumier ! Le petit fumier ! On n'a pas ce qu'il faut, donc on va devoir en rajouter une du coup. Oula ! Divise un groupe de monstres ! Oh ! Sympathique ! Alors euh... Il y a des putains de murs partout. On n'a rien pour les gérer. Ce qui veut dire qu'il faudrait qu'on construise un truc par ici. Ça fait franchement un peu chier, mais bon. Ok, ils vont venir vers nous. Voilà. On va aller les combattre. Malgré nos PV, un petit peu dans le mal. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Trahison. Ok. Ici, on a la litanie de soin. Parfait. Et ici, le retour à la maison. C'est donc parti pour lancer une petite litanie de soin sur notre copain. Donc là, on augmente notre main avec ce sort-là. C'est plutôt pas mal. Hop là ! Maintenant qu'on a fait ça... On va faire une petite attaque occidente. Sur ce monsieur. Ok. Ensuite... Il faut que le lanceur ait une bénédiction de défense. Ouais, pour l'instant c'est pas ouf. Bon, j'ai envie de dire qu'on va continuer de booster notre copain Marcus qui tape comme une grosse brute. Et on balance un esto. Et ensuite, je pense, un petit coup massif qui fait un coup critique complètement lamentable. Mais bon. C'est pas grave. C'est comme ça. Il va nous falloir un petit peu de soin à un moment. Là, on va certainement piocher du soin. Ah, même pas. Ah, on a l'abus de brèche. Parfait. Donc là, on peut complètement mettre une attaque occidente. Et ensuite, un abus de brèche. Et il subit deux fois les dégâts. Ce qui suffit à lui faire la peau. Alors, on va foutre une petite potion sur elle. Et on va commencer à s'attaquer à ses cons. Ensuite. Alors, toi t'es stun. On a la trahison. Piocher une carte et augmente l'attaque d'un monstre. Ouais, ouais, ouais. Le problème, c'est qu'il nous attaque déjà un peu trop violemment. Donc, ça me fait un peu chier. D'augmenter leur attaque, bien honnêtement. Marcus commence à souffrir. On devrait avoir du soin, là. Ça aille, un peu de soin. Allez. On a un coup critique. Non, tu veux pas. C'est pas grave. Marcus va continuer de se prendre des jetons. On va donc lui mettre ce truc là. Et il va être capable, du coup, de lancer ça. On va aussi booster l'armure d'elle. Histoire de tenir un peu. Une malédiction d'attaque, il n'y en a pas. Et on n'a pas ce qu'il faut. Mais, ça permet quand même de faire un peu de dégâts. Mine de rien, ces petites saloperies sont costaudes. Alors, on a un petit anneau de feu. Parfait. C'est parti. Ça va les piquer un peu. Ensuite, on a que du soin. On va pas se mentir, on a pris un peu cher. En plus, ils nous font des critiques. C'est con. Ça y est, on a plus de cartes. Bordel. On va reprendre la tactique du briseur d'hôtel. Voilà. Histoire de se soigner au moins un peu. On va finir lui. Et commencer à taper sur celui-là. Visiblement, ils en veulent à Sam. C'est un petit peu chiant. Ok, continue de taper. Cette fois, taper sur Nefi, c'est parfait. C'est elle qui se blinde. Allez, hop, boum. Ça pique quand même. Allez, 18 là, sur un malentendu. Parfait. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Abus de brèche. Un rejet. Vous laissez une carte heurtée de votre main et inflige 60 de dégâts à tous les ennemis. Ok. Un bouclé de diamant avec le bug. Et une poudre. Alors, du coup, ça sert à rien. L'abus de brèche, il est rare. Et nous, on a des abus de brèche rares aussi déjà. Pas forcément fifou. On va chercher ce coffre. On trouve une pioche, un œil de lynx. 30% de critique. Ok. Et 12 de poudre. Très, très bien. C'est toujours ça de pris. Alors, ensuite. Ensuite, il y a des foutus murs partout. Il faudrait qu'on aille par ici. On peut casser des murs aussi. On va peut-être plutôt les casser des murs là. Ah, il nous a posé un loup, le petit con. Bon, on va se le faire, le loup. Pas de soucis. On n'est pas chiant. Alors, il est tout seul. On a quoi ? Une attaque occidentale ? Putain, on empêche nos attaques occidentales tout le temps au début là. S'il va attaquer Sam, on va protéger Sam. Parce qu'il a pris un petit peu cher le pauvre. Ensuite, on va essayer de faire des critiques si on peut rater. On va donc se fendre d'un coup massif des familles. Parfait, ça passe. Je n'ai pas envie d'utiliser l'attaque occidentale. Je vais essayer d'attendre d'avoir un abus de brèche. Ah, il fait un critique ce connard. Maintenant, c'est un L qui l'attaque. Du coup, on va pouvoir faire ça. Et nous, on lance un petit coup sournois. Voilà. On a l'altrui, je n'avais pas vu. J'aurais dû l'utiliser. On va utiliser un retour à la maison pour renvoyer une de ces cartes-là. Ah, soif de sang. Draine 50 à 84 points de vie de tous les ennemis. C'est plutôt cool, ça. C'est parti. Il nous l'a stun et c'est là qu'on va piocher du soin, bien sûr. On repioche l'attaque occidentale. Fait chier. C'est bien dommage. Du coup, il va falloir qu'on en fasse une. Quoique. On va se soigner. Même si c'est moins que quand c'est... Nephi qui tape. Hop. Et hop. Toujours pas de soin, quoi. Bon bah on va le buter, tant pis. Allo ? Hop là. Bon, bah on s'en sort quand même un petit peu mieux qu'au début du combat. Même si on va pas se cacher que c'est pas fou. On va par là. Ensuite. Par là. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Mendel, là. Très très bien. Alors si on chope... Non, on a pas chopé de destruction de mur. On va se prendre une action de plus parce que pourquoi pas. On va par ici. Ensuite. Par ici. Ensuite. Par ici. Et on va là. Ah. Très très bien. On a plus de dull. Faut qu'on fasse un peu gaffe quand même. On trouve un parchemin de sort de nouveau. Pas mal. Une potion de soin et de la poudre. Du coup on va se faire ce loup. Ensuite on va chercher ça. D'abord le loup. Alors on piochait du soin pour commencer. C'est pas mal. Un petit critique de soin. Hop. Un petit critique de protection. Nickel. Et du coup. C'est pour toi Marcus. Vas-y. Boost ton attaque. Et mets-lui une grosse tatane. Zut. Alors on a la but brèche mais on a pas l'attaque occidente bien sûr. Donc on va rester sur du standard. C'est-à-dire qu'on tape comme un gros sac avec des coups critiques à 100. Ah parfait. Une attaque occidente. Donc il nous faut deux pour ce combo. On peut donc se faire plaisir à soigner. On peut même cramer ça sans trop de soucis. C'est pas grave. Et ensuite mon cher tu fais une attaque occidente. Et ensuite un abus de brèche. Voilà. Et on trouve une détérioration. Ok. Alors il nous pose un loup ici. Sachant que nous on va choper ces dalles. Là on trouve un truc pour mettre des murs mais ça nous arrange pas. On va plutôt faire ça et utiliser notre dernière action pour l'attaquer avant qu'il nous tombe dessus. Alors il va encore attaquer Nephi. On va donc de nouveau lui mettre une petite protection. Et c'est parti pour faire un petit peu mal là. Ah il a une attaque occidente dans son... grâce à son équipement. J'avais oublié ce détail tiens. C'est encore mieux. Ah il est pas mort en un coup hein. Mais pas loin quand même. Bon il a réussi à nous faire un critique. Ah dommage. Ah si on a une bénédiction d'armure donc on peut quand même lui monter sa défense et caser un coup sournois. Il faudra je pense suffire à le gérer. On va mettre un petit soin. Même si on a pas... Si on est moins fort c'est pas grave et on va le finir. Désespoir. Réduit l'attaque de tous les ennemis pendant un tour. Très très bien. Je commence à me demander si effectivement il n'y a pas eu un bug du fait que Marcus est avec nous. Ce qui serait, il faut l'avouer, un peu triste. Alors là je voulais piéger ceux dans les quatre murs mais malheureusement ils ont décidé de... Ils ont décidé de faire de la merde. Du coup ce qu'on va faire... Ça on va le garder. Si je le garde ça le problème c'est qu'il va s'en servir pour faire n'importe quoi et ça ne me va pas. Donc on va s'en servir pour se débarrasser d'eux. Et on va piéger ceux-là. Voilà. On va être sûr qu'il ne fait pas n'importe quoi. Donc il nous pose un Thunderwolf. Logique j'ai envie de dire. Parfait on a l'attaque occidente et l'abus de Brèche dès le début. Ça va permettre de taper un peu. Alors on n'a pas Litanie de soin ou un truc du style non. Donc c'est parti pour ça. On aurait peut-être même pu faire une petite attaque sacrée pour commencer. Ça aurait pas fait de mal. Ok on va enlever un paquet de vies en un tour. Lui aussi. Au moins on n'est pas stun. Ah on a du soin nickel. On va pouvoir se faire plaise. Hop. On revient full vies. Bon on va claquer le dernier. Ensuite. Attaque occidente. Et ici. Alors on pourra pas le tuer. Dommage. De toute façon il nous la stun. Donc elle aurait pas pu soigner. On va quand même. Claquer un petit soin. Et on va finir ce petit loup. Bon au moins on se fait du loot. Il n'y a pas à chier. Maintenant la suite ce serait quoi ? Il y a un coffre ici qu'il faut qu'on aille chercher. Est-ce qu'on peut aller chercher ? Il est enfermé dans des murs de partout. Ah pas là. Là on pourrait passer là on dirait. C'est parti. Le loup va nous foncer dessus mais ils sont trop loin. Pour nous tomber dessus du premier coup. On va donc s'en occuper tout de suite. On aurait pu les séparer mais on est capable de gérer les trois on le sait. Alors on commence avec le trou noir. Ah ok. La litanie de soin. Et la soif de cendre. Que d'huile et on est full life. Du coup l'un dans l'autre c'est pas très utile. On a également une attaque occidente, deux attaques occidentes et une attaque sacrée. On va changer un peu de stratégie. On va essayer de se faire cela. Avec nos coups les plus puissants. Étant donné qu'avec leur affaiblissement et tout. Ils sont hyper chiants à tuer avec nos attaques de base à la fin. Donc. On est plus full life. Ca c'est fait. Toi ma chère, une petite litanie de soin. T'as eu quoi ? Attaque à viser. Ca fait quoi ma dédiction d'attaque ? Ouais non ça on a pas. Pour l'instant. On a pas de quoi faire le coup sournois. Mais on pourrait avec la bénédiction d'armure. On va donc en profiter. C'est pourri. Est-ce qu'on sait combien ça nous soignerait ? J'ai pas l'impression. Allez on va lancer un petit trou noir. Oh putain on fait des coups critiques sur nos propres troupes quoi. Parce que sinon ce serait pas drôle. Au moins lui est mort. Et Marcus et stun. Parfait. Juste au moment où on a le combo. Tu vas te soigner un peu toi aussi. Parce que mine de rien t'as pris un peu cher. Et puisque Marcus n'est pas là pour faire son combo. On va te protéger un peu. Alors. Normalement on devrait être capable. De buter celui-là je pense. On peut peut-être même se mettre une deuxième attaque occidente. Voilà. Là on est sûr de le tuer. Même si ça avait touché qu'une seule fois. Ensuite il nous reste deux. Un bonus. Et c'est elle qui va prendre. On va donc protéger un peu. Et commencer à faire mal au bout. Le loup qui a décidé de se healer. Donc euh. Non c'est pas toi qui doit lancer les soins. C'est elle qui lance les soins. Voilà. 124. Parfait. Donc ici. On balance. Un boost d'attaque. Un boost d'attaque. Un boost d'attaque. Un anneau de feu. Parce que pourquoi pas. Et en plus il nous attaque. On va pouvoir lui caler une soif de sang des familles. Ça devrait le calmer. Il y aurait 5 PV. On va en profiter du coup pour ce heal un peu. Et on va le finir avec une petite frappe. Au bâton. D'ailleurs je ne me souvenais pas que j'avais mis un bâton. J'ai mis un bâton ? T'as un bâton mec ? Pourquoi t'as un bâton ? Ah si t'as le sceptre c'est vrai. On prend le coffre. On trouve des gâtres blindés. Une potion de sang et de la poudre. C'est la teuf du loot. Mais ça ne nous sert pas à grand chose. Dans le contexte. Alors il va nous poser un Thunder Wolf. Voilà. Logique. Il faut qu'on dégage un chemin jusqu'à des dalles. Parce que sinon on a pu. Et à part passer sur ce piège. On peut aller tout là-bas. Choper celui-là. On a aussi la possibilité d'aller tout là-bas. C'est beaucoup trop loin. Ici il y a des murs. Non. On va aller débloquer celui-là. On fait ça. On va buter ce loup. Ce sera fait. Il ne sera pas dans notre dos. Toi, soigne donc Marcus. Oui, Marcus. Défonce-nous donc ce loup. Une petite attaque qui soigne. Il ira un peu plus loin. Ah, il va stun Marcus au prochain tour. Bon. On n'a pas d'attaque occidente. On va renvoyer l'anneau de feu. On va essayer d'en piocher. On a une attaque tranchante. Dommage. Alors. On a une attaque occidente. On peut se servir donc de la combo. Même si on n'a pas de feu. C'est pas grave. Ah il est pas mort le petit con. Il reste deux actions. On va donc faire un peu de heal et le finir. Une charge blindée et de la poudre. Alors du coup je serais bien passé à l'armurerie mais on va passer à celle là. Pas la peine de s'emmerder. Là on va séparer eux. On va poser un truc ici et un truc ici. Parce que l'idée c'est d'expuiser nos cartes avant qu'ils fassent n'importe quoi avec. Puisque de toute façon il va faire n'importe quoi avec si on les dépense pas. Autant les dépenser pour des trucs utiles. Alors on a l'attaque occidente ça c'est cool. Hop. 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 Et boum. Visiblement il a envie de nous faire piocher des soins donc on va les utiliser. Ah il veut pas nous donner ce qu'il faut quoi. Ok. Profitons qu'il a encore un petit bonus lui. Mettre un petit coup. Aïe. Il nous reste un soin. C'est parti. Et puis bah du coup on va le finir à coup d'attaque occidente. Vu qu'on a pas moyen de faire autre chose. On gagne une provocation. Nickel. Et donc du coup on va par là. Alors attention. L'autre il se déplace à combien ? 3. 1, 2, 3. Parfait. Voilà. Ah on a même... Ouais mais si on y va l'autre nous tombe dessus. Il faut qu'on puisse l'attaquer en un tour. Après on peut aller tout là-bas. Chercher ses dalles. Mais ouais je... Je sens que ça a du bugger un peu là. Parce qu'on protège Marcus et euh... Et du coup bah il sert à rien quoi. Enfin il est très très utile pour combattre hein. Je dis pas le contraire. Mais en l'occurrence ça ne nous sert à rien. Allez essaye de nous faire des petits critiques toi. Non tu veux pas ? Parfait. Ça fait un bon dps quand même hein. 5 attaques comme ça. Il a pris une provocation. Très utile. Donc après on va diminuer sa défense parce que pourquoi pas. Hop. Allez. Voilà. On l'aura découpé en petits morceaux. On gagne une éruption solaire. Non pas mal. Résultat on peut aller se faire la petite boule électrique à la con. Ah nickel là. On a de l'attaque sacrée. C'est parti. On tape. Alors c'est elle qui va prendre l'attaque. Voilà. Et on va profiter de ce petit bonus. Voilà. Ensuite il va faire un endurcissement. Donc il va se protéger. Et ben ce qu'on va faire c'est qu'on lui met une attaque sacrée. Et derrière on va lui voler tout ce qu'il lui reste de vie. Comme ça au moins c'est fait. On gagne un soin rare. Alors à 16%. C'est cool ça. Donc maintenant qu'on est là. Alors les guettes re-blindées. 1 et 10%. 1 et 10%. Ok. On peut peut-être se... Ouais. Se débarrasser du bug là. En faveur d'un parchemin de sort. Qui est quand même un peu plus sympathique. Que le bug c'est cool. Mais bon. Voilà. En plus ça nous donne plus de chances de critique. Bon ça baisse un peu notre défense bien sûr. Toi t'avais quoi toi ? Un colis enchanté. Ah oui c'est vrai. Au niveau des cartes. Ça valait presque le coup de prendre un peu plus d'anneau de feu. Mais bon. Déjà on va échanger notre soin. A15 contre des soins à 16. Oula t'as bugué toi. D'accord. Il y a une petite... C'est pas encore tout à fait au point. Je change de menu. Je reviens. Non ce soin là veut bugger apparemment. J'espère. On a bien 15 cartes donc ça doit être bon. On a énormément de... De poudre. Ça fait plaisir. Bon tout coûte une blinde à faire. Donc c'est pas tant que ça techniquement mais... C'est toujours ça de pris. Par contre je pense vraiment que... Il doit y avoir un bug. A mon avis. Ça va se terminer par... Je vais ouvrir un bug report. Je l'étais parce que... C'est un peu la lose. On va se faire ce dernier Thunderwolf. Et l'épisode est déjà bien long en plus. Il est au final à force de tourner en rond. Bah écoute. On va taper avec toi. Tant que tu te soignes un peu. Et puis tu fais quand même mal. Alors un petit bonus d'armure. Ça va permettre de caler un coup sournois. Et de te heal Sam. Voilà. Il nous reste... Deux actions. On va mettre un petit coup avec lui. Enfin avec elle en l'occurrence. Aïe. Le coup critique qui fait mal. Donc on est stun. Très bien. Ce qui veut dire qu'on tape avec Marcus. Voilà. Dommage. Il faudrait un coup supplémentaire. On peut le mettre. Et on a même de quoi faire un soin en plus. Il va crever de... De ses dégâts. On trouve un casque de fer. Ouais. Et j'ai été à peu près dans l'endroit où il était Marcus. Pour le protéger. Mais il nous déclenche pas l'arène et compagnie. Donc on a... Tous les monstres sont derrière des murs. Ça fait un peu chier de casser des murs juste pour ça. Je voulais juste lancer le truc pour voir ce qu'il faisait. Mais... Non. A mon avis... Il y a eu un petit bugoune. Eh bien tant pis. Du coup. On aura quand même protégé Marcus. Maintenant qu'il nous a rejoint. Je vais arrêter là du coup l'épisode. Essayer de voir s'il n'y a pas un bug fixe ou un truc... Un truc de déjà repéré à ce niveau là. Je vous remercie en tout cas de m'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. A me dire ce que vous avez pensé. En dehors des bugs bien sûr. Et on se dit du coup à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci à tous.